La dette publique de la France représente actuellement plus de 110% du PIB de la France. Et dans la plupart des pays du monde, les crises de 2008 et de 2020 ont installé une augmentation de la dette publique qui semble partout impossible à rembourser. Mais est-ce que ça ne risque pas de devenir encore pire avec tous les investissements qu'il faudrait faire dans la transition énergétique ? A quoi ressemblera la dette du futur ? Et surtout, comment y faire face ? C'est ce que je vous propose d'explorer dans ce 37ème épisode de l'économie pour les nuls par un nul. Avant toute chose, si vous souhaitez en savoir plus sur la dette publique, je vous invite à visionner le dernier épisode, le 36ème, qui s'intitule « C'est quoi la dette publique ? ». Je l'ai justement réalisé pour comprendre de quoi on parle lorsqu'on parle de dette du présent, de façon à pouvoir aujourd'hui nous attaquer à la dette du futur. Et pour aborder cette histoire de dette du futur, je reprends l'exploration de quelques pages du rapport ClimatSub Finance qui ont guidé l'écriture d'un épisode intitulé « Scénario A » dans lequel j'initiais ce cycle de vidéos sur l'avenir de la finance. J'attaque donc officiellement la partie « Scénario B » sur l'avenir de la finance. Bon, mais rassurez-vous, vous pouvez très bien suivre cet épisode sans avoir vu celui sur le scénario A. Et puis, si vous voulez en savoir plus sur ce rapport ClimatSub Finance ou sur cette histoire de scénario A et B, je vous propose de revenir rapidement sur tout ça en fin de vidéo. Grâce au chapitrage dans la description ou sur la timeline, vous pouvez aller directement au passage de la vidéo qui vous intéresse. Tout ça se passe là-dessous, tout près des icônes qui changent de couleur quand on clique dessus. Abonne-toi à Papa Fidjéré ! Qu'on soit bien d'accord, personne dans ce rapport ClimatSub Finance n'utilise l'expression « dette du futur ». Je dois avouer que je prends énormément de liberté vis-à-vis de cette publication. Et je vous prie de bien lire l'intégralité du rapport avant de tirer des conclusions hâtives sur les intentions de leurs auteurs ou du Shift Project. Au début du passage de ce rapport qui nous intéresse aujourd'hui, il est question du financement et des garanties publiques pour financer la transition écologique. Il faut dire que comme on peut l'imaginer, il va falloir trouver pas mal d'argent pour financer cette transition écologique. Combien ? Ce n'est pas facile à dire. Chaque spécialiste y va de son pronostic. Dans un rapport intitulé « 2% pour 2 degrés », l'Institut Rousseau estimait en mars 2022 qu'il faudrait chaque année 2,3% du PIB d'investissement supplémentaire, qu'il soit public ou privé, pour tenir notre engagement de neutralité carbone et limiter le réchauffement à 2 degrés. A la même période, l'Institut for Climate Economics parlait de 1% de PIB et l'ADEME de 2,5% du PIB. Les auteurs du rapport Climat Subfinance s'alignent sur l'estimation la plus haute, celle de l'ADEME, avec 2,5% du PIB, soit près de 100 milliards d'euros à trouver chaque année. Par rapport aux différences de pronostic entre toutes les études, il faut bien comprendre que c'est une estimation très complexe à réaliser. D'abord parce qu'un PIB, ça bouge chaque année, et ensuite parce que chaque année, l'inaction face au réchauffement climatique alourdit le coût des investissements à court terme et celui des conséquences des risques climatiques à plus long terme. Mais alors, où trouver tous ces milliards supplémentaires si l'on veut réussir cette transition écologique ? Les acteurs privés ne vont pas financer l'ensemble de ces investissements, à plus forte raison si ces derniers ne sont pas rentables, en tout cas à court terme. Comme souvent, dans ces cas-là, on se tourne donc vers les caisses de l'État. En fait, avec cette dette du futur, c'est comme si on provisionnait un déficit public plus important de 100 milliards d'euros par an. C'est un peu comme si chaque année, on allait partir dans le genre de déficit exceptionnel qu'on a connu avec la crise du Covid. L'année 2020, les pays européens avaient réussi à s'entendre sur un fonctionnement exceptionnel de la BCE, mais serait-il possible de faire de même chaque année pour faire face au réchauffement climatique ? France Stratégie, une institution autonome placée auprès du Premier ministre, suggère que pour faire face à cette dette supplémentaire, les investissements liés à la transition ne pourront être pris en charge par la dette publique qu'en révisant les règles budgétaires et en définissant un régime de transition. Pour rentrer dans le lard de cette problématique, les auteurs du rapport Climat-Subfinance ont synthétisé des montagnes de littérature économique et exposent trois déclinaisons que je vous propose de découvrir. La première proposition, c'est la coordination de l'action des banques centrales et des banques publiques d'investissement. Avec cette proposition, il s'agit de soutenir l'investissement dans le secteur privé. Car même si une grosse partie de ces investissements devait concerner la dette publique, toute cette transition ne va pas être réalisée que par l'État. Les banques publiques d'investissement, ce sont des organismes qui portent très bien leur nom puisque ce sont des banques publiques qui accompagnent l'investissement dans les entreprises françaises. En gros, lorsqu'on laisse de l'argent sur un compte d'épargne, la banque cherche à faire fructifier cet argent et pour ce faire, elle peut investir dans ce qu'elle veut de façon plus ou moins risquée ou plus ou moins lucrative. Eh bien, pour les comptes d'épargne réglementés comme le LibreA ou le PEL, la banque ne fait pas ce qu'elle veut car une partie de la somme qui est déposée sur ses comptes est investie dans l'entrepreneuriat français en passant par la fameuse banque publique d'investissement. Pour aider à financer la transition écologique dans le secteur privé, le rapport Climat Subfinance propose de coordonner les actions de ces banques d'investissement avec celles des banques centrales. Par exemple, une banque publique d'investissement pourrait émettre des obligations de projet à très long terme, à taux très bas voire nuls, dédiés au financement des investissements de reconversion écologique des entreprises. Les banques centrales achèteraient ces obligations dès leur émission sur le marché primaire, permettant aux banques publiques d'investissement de disposer de liquidités pour financer la transition écologique de l'économie. Ainsi, l'argent disponible dans les banques publiques d'investissement pour financer les activités économiques de transition ne viendrait pas seulement de l'épargne réglementée des Français, mais pourrait aussi provenir directement de la BCE. Cette proposition bouscule quelques habitudes de fonctionnement, mais en termes d'acceptabilité constitutionnelle, elle respecte le principe d'indépendance des banques centrales et l'interdiction du financement monétaire des États. La deuxième proposition, c'est la monétisation de la dette publique. Ce qu'on appelle la monétisation de la dette publique, c'est quand la dette est achetée par la banque centrale qui paye en créant de la monnaie. Pour aller plus vite, on pourrait dire que c'est ce qu'il se passe au Japon, dans l'exemple que je donnais dans le dernier épisode, le 36e, qui s'intitule « C'est quoi la dette publique ? ». Avec la crise Covid, la France atteint à présent les 110% de PIB d'endettement. Mais comme je vous le disais, ce n'est problématique que vis-à-vis des règles actuelles. Par exemple, ça fait plus de 10 ans que la dette publique du Japon dépasse les 200% de son PIB, et ce petit pays, qui est la quatrième puissance économique mondiale, n'a aucune difficulté à trouver des créanciers. Mais attention, c'est assez technique, parce qu'il ne faut pas confondre monétisation de la dette et quantitative easing. La banque centrale du Japon fait un peu des deux, mais en faisant très peu de monétisation de la dette pour éviter une inflation trop importante. Il faut dire que cette solution peut être à l'origine d'hyperinflation, si elle est employée de manière non raisonnable, comme on a pu le voir au Zimbabwe à la fin de l'an 2000, ou en Allemagne dans les années 20. Avec la monétisation de la dette, la banque centrale inscrit à son actif une créance non remboursable. Ça permet de soutenir directement les dépenses sans accroître la dette éligible. Lorsqu'une banque centrale fait du quantitative easing, c'est un peu plus complexe. Elle achète massivement aux banques privées des titres financiers à des prix avantageux pour ces dernières. Ça augmente la demande de ces titres, ce qui augmente le prix de ces mêmes titres. Et lorsque le prix d'un titre augmente, son rendement, c'est-à-dire son taux d'intérêt, baisse. Ça signifie que la banque peut proposer des emprunts avec des intérêts pas trop élevés pour les ménages ou les entreprises. C'est un procédé qui sert à relancer les offres de crédit et donc la quantité de monnaie en circulation et donc l'activité économique. C'est ce procédé qui a été utilisé pour relancer l'économie après la crise des subprimes de 2008. La monétisation de la dette est donc beaucoup plus simple, mais aussi beaucoup plus risquée que le quantitative easing. C'est ce qui a été utilisé par la BCE pour permettre aux États de faire face à la crise Covid, le fameux argent magique. D'après l'économiste Patrick Artus, la monétisation de la dette a tout de même un coût. Et ce coût, c'est tous les désordres créés par l'énorme expansion monétaire. Il craint qu'en créant beaucoup de monnaie, on fasse monter le prix des actifs et en particulier le prix de l'immobilier, ce qui accentuerait les inégalités sociales en aggravant les conditions d'accès au logement de la classe moyenne. Et on peut noter que peu après la crise Covid, le prix de l'immobilier a augmenté en moyenne de 10% en deux ans. Pour être sûr que la monétisation de la dette ne provoque pas une inflation des actifs, il faut faire comme au Japon avec une politique monétaire hyper ciblée sur des activités économiques. Il est à noter dans un article de BSI Economics d'avril 2021, dont vous retrouverez le lien en description, que cette pratique de la banque centrale japonaise a été étudiée par la BCE elle-même pour élaborer sa stratégie politique à venir. La dernière des trois propositions, c'est l'annulation d'une partie de la dette publique. Comme l'expliquent les auteurs du rapport Climat-sub-finance, la question de l'annulation d'une partie de la dette publique constitue un sujet polémique au sujet duquel les économistes ont des positions variées. Certains d'entre eux estiment que la BCE pourrait procéder à l'annulation d'une partie des dettes publiques qu'elle détient en contrepartie d'investissements dans la transition écologique. Ceci est envisageable car les banques centrales ne sont soumises ni au risque de liquidité, ni à la contrainte de solvabilité. Elles ne peuvent pas être déclarées en faillite et n'ont pas pour objet de faire des bénéfices. Toutefois, l'inflation peut limiter la faisabilité de cette politique d'annulation de dette. Moi qui découvre l'économie depuis trois ans et qui a encore tout à apprendre sur ce vaste sujet, je dois avouer mon incapacité à bien cerner un sujet aussi polémique que peut-être l'annulation de la dette publique. J'essaie, mais alors quel chantier ! En février 2021, alors qu'on cherchait des solutions au surendettement lié à la crise Covid, 150 économistes de 13 pays européens, dont Thomas Piketty, Gaël Giraud et l'ancien ministre belge Paul Magnette, ont signé un appel à l'annulation des dettes détenues par la Banque Centrale Européenne en échange d'un plan d'investissement européen. Cette initiative a été rejetée par la présidente de la BCE, Christine Lagarde, dès le lendemain de sa publication. Légalement, ce n'est pas possible, ça serait une violation du traité. Comptablement, ça ne fait aucun sens. Mais avec leur initiative, ces 150 économistes ont forcé des hommes politiques de tous bords à prendre position sur ce genre de proposition qui arrivait un an avant les élections présidentielles. Même si cette idée est entendue depuis longtemps à la gauche de la gauche du paysage politique français, certains économistes libéraux, voire néolibéraux tels que Alain Minc, Mario Draghi, Dominique Strauss-Kahn, George Soros ou encore Guy Wernerstadt ont défendu pendant la crise Covid l'idée de geler la dette publique. Même le très libéral quotidien britannique Financial Times en a fait la meilleure idée mise sur la table parmi toutes les propositions avancées. Face à ce panel très éclectique de personnes en faveur d'une telle proposition, la prix Nobel d'économie Esther Duflo, connue pour être plutôt à gauche, craint quant à elle qu'une telle annulation puisse braquer les investisseurs privés. Elle dit, je cite, que la raison pour laquelle les taux d'intérêt sont à zéro, c'est parce que le marché financier est absolument persuadé que cette dette sera remboursée. Donc, si cette dette n'est pas remboursée, on n'aura plus cette possibilité dans le futur. Une position que défendent bien sûr les gardiens des institutions financières, comme on l'a vu avec la réaction de Christine Lagarde, qui peut compter par exemple sur le soutien de l'ancien magistrat à la Cour des Comptes François Ecaille, par ailleurs président de la très libérale association économique Fipeco. Ce qui est étonnant, enfin pas tant que ça, de la part de ces contradicteurs, c'est qu'il semble volontairement oublier que les 150 économistes ne parlent pas d'une annulation de toute la dette. Comme ici, les auteurs du rapport Climat-Subfinance, ils ne proposent l'annulation que de la partie de la dette publique qui est détenue par la BCE. Il ne s'agit donc pas d'un acteur privé lambda qui se retrouverait floué et braqué contre un mauvais payeur, mais d'une banque centrale, autrement dit une institution neutre, qui fabrique et supervise la quantité de monnaie en circulation et qui ne peut techniquement pas être en faillite. Dans l'histoire de l'économie, l'annulation des dettes d'un État a déjà été utilisée plusieurs fois, comme on peut le voir sur une page Wikipédia dont je vous mets le lien en description et dont voici quelques exemples. A la fin de la guerre de sécession, en 1868, Abraham Lincoln déclare la dette de la Confédération nulle. Dès l'arrivée au pouvoir de Lech Walesa en 1990, les créanciers du pays lui accordent une réduction de 50% de sa dette. En 1919, le traité de Versailles annule la dette que la Pologne doit à l'Allemagne et la Prusse. En 1953, l'accord de Londres sur les dettes efface les deux tiers de la dette allemande liée aux réparations des deux grandes guerres. Par rapport à ce dernier exemple, c'est étonnant de voir comme l'Allemagne semble fermer à cette proposition d'annulation de la dette publique alors que sa place de moteur de l'économie européenne est forcément liée au moins en partie à l'annulation de dettes dont elle a profité en 1953 pour bâtir des empires industriels. Bon, mais comme je vous le disais, je ne suis pas armé pour en parler comme il faut. Ma façon de présenter l'annulation de la dette publique est sans doute construite par une multitude de biais cognitifs et culturels. Reprenons l'exemple de l'annulation de la dette allemande par exemple. Accepter d'annuler 60% d'une dette, c'est énorme, surtout quelques années après une guerre qui vient de se terminer. Pour ce qui est des 14 milliards de marques que l'Allemagne s'engageait à rembourser, l'accord de 1953 ne fixait pas de date précise et l'Allemagne a donc fait rouler cette dette pendant des années. Et ce n'est que 40 ans plus tard, à la réunification de l'Allemagne en 1990, que l'Allemagne a soldé cette dette de guerre. En 40 ans, l'inflation et la croissance économique avaient été telles que les quelques milliards de dettes allemandes ne représentaient plus que quelques pourcentages de son PIB de l'époque. Face à cette histoire, il est difficile de regarder les dettes publiques actuelles en imaginant qu'une croissance économique va permettre de faire rouler les dettes jusqu'à ce que leur remboursement soit anecdotique dans un PIB dix fois plus gros. Car une grande partie de la croissance de ces dernières années est liée à des ressources naturelles dont les stocks commencent à décliner. Pour tenter de conclure ce vaste sujet que j'appelle la dette du futur, je vous propose d'ouvrir un autre livre qui aborde aussi l'annulation et la monétisation de la dette publique, mais qui touche rapidement à un point qui n'est pas présent dans le rapport climat-subfinance et qui me paraît être une bonne façon d'aller vers une conclusion. Cet autre livre, c'est la dette au XXIe siècle, « Comment s'en libérer » de Nicolas Dufresne. Et cet autre point, c'est le marché repos. Le repos, R-E-P-O, c'est le petit nom d'un instrument financier du marché monétaire. C'est la contraction utilisée aux Etats-Unis pour dire « Sale and Repurchase Agreement ». Le marché repos en français, on l'appelle la pension livrée. Mais alors, qu'est-ce que c'est ? Et quel lien ça peut avoir avec la dette publique ? Le marché repos est le principal mode de financement à court terme sur le marché interbancaire. Autrement dit, le marché où les banques traitent et négocient librement entre elles. Or, on apprend dans ce livre que la dette publique est devenue l'élément essentiel du marché repos. Plus précisément, on apprend que via ce marché repos, les acteurs de la finance trouvent dans la dette publique un moyen de se prêter de l'argent ou de boucler des opérations financières en ayant une garantie que les actifs privés ne peuvent fournir avec le même niveau de sécurité. On a abordé en début de vidéo le fait que de nombreux investisseurs préfèrent bloquer leur argent dans une obligation d'Etat plutôt que dans un produit financier risqué. Et bien là, on comprend que certains marchés financiers sont carrément devenus dépendants de la dette publique pour fonctionner. Présenté par le journal Les Echos comme un lubrifiant essentiel pour les rouages des marchés financiers, le marché repos est devenu le nouvel Eldorado du trading depuis que des réglementations qui ont suivi la crise des subprimes ont contraint, voire interdit, certaines activités financières jugées trop périlleuses. Et on peut vérifier cette tendance dans un récent article du centre de formation First Finance qui parle d'une augmentation de 71% du volume du marché repos entre 2015 et 2022. Comme l'explique Nicolas Dufresne dans son livre « Avec ce marché repos, l'utilisation massive de la dette publique comme actif sans risque sur les marchés financiers peut conduire à une certaine forme d'assujettissement aux intérêts privés de la politique d'émission de la gestion de la dette publique. » Or, la dette publique, elle est censée servir le bien commun. Elle n'est pas censée être l'outil spéculatif de quelques intérêts privés. En guise de conclusion, je vous propose les autres mots de Nicolas Dufresne que j'ai trouvés à la fin de son livre. « Le problème essentiel n'est pas d'imaginer des solutions techniques, mais de nous libérer de nos croyances si fortement ancrées en matière de dette et de monnaie et d'avoir le courage de décider de faire autrement. » Comme promis en introduction, je vous propose quelques informations complémentaires sur le rapport climat-sub-finance et surtout sur les épisodes à venir de ce scénario B. Le rapport climat-sub-finance n'a pas pour objectif de définir l'avenir de la finance. En faisant cette série de vidéos, je zoome sur quelques pages qui font la synthèse d'une immense littérature scientifique consacrée à l'économie. Mais ce ne sont qu'une dizaine de pages au milieu d'un énorme rapport qui existe pour une raison précise et relativement éloignée des sujets que je développe. Il s'agit en fait d'imaginer comment intégrer les enjeux climatiques dans la formation des acteurs de la finance. Si vous souhaitez plus d'infos sur ce rapport climat-sub-finance, je vous invite à revoir la vidéo intitulée scénario A ou à lire ce rapport dont vous trouverez le lien en description. Si le scénario A du dernier épisode était entendable et réaliste, avec des nouveaux outils et des nouvelles règles qui permettent au système actuel de faire face aux enjeux climatiques, avec le scénario B, on bouscule complètement le fonctionnement économique que l'on connaît avec 5 sujets que nous pourrions résumer avec les titres suivants. La dette du futur, la BCE du futur, la monnaie libre, la fin de la croissance du PIB et la démondialisation à venir. Au départ, je pensais faire comme pour le scénario A avec une seule vidéo qui parle de ces 5 parties. Mais chacun de ces sujets est énorme et j'ai peur de faire une vidéo de plus d'une heure si je traverse tous ces sujets en une seule fois. J'ai donc décidé de découper ce scénario B en 5 vidéos pour traiter chacune de ces propositions dans des vidéos digestes et déjà bien assez longues, comme vous le voyez avec cette première vidéo sur la dette du futur. Merci d'avoir eu le courage de regarder cette vidéo jusqu'à la fin. Merci pour votre curiosité. Continuez à regarder partout. Et à bientôt. Pour faire cet épisode, je me suis incrusté, comme d'habitude, dans le décor d'une chaîne YouTube. Cette fois, c'est la chaîne YouTube Stupid Economics dont je vous mets aussi le lien en description et dont je vous parlerai dans un prochain rendez-vous toutou YouTube. N'hésitez pas à vous abonner en activant les notifications pour être tenu informé de ces rendez-vous à venir. C'est le petit bouton en forme de cloche. Ping ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage FR ?